Générique ... Selon la télé publique danoise, le renseignement américain se serait servi de ses installations, mais aussi du réseau de câbles de télécommunications dont dispose le Danemark, pour espionner entre 2012 et 2014 des dirigeants européens, parmi lesquels trois personnalités allemandes, la chancelière Angela Merkel, son ministre des Affaires étrangères et le chef de l'opposition d'alors. Régulièrement, nous redécouvrons que les États-Unis espionnent tant leurs adversaires que leurs alliés. Tels des poissons rouges dont la mémoire serait systématiquement effacée, nous crions alors au loup et feignons la naïveté. Pourquoi ? Et surtout, pourquoi l'Amérique nous espionne ? Tel est le titre d'un petit livre tout à fait étonnant et intriguant écrit par Olivier Chopin, enseignant à Sciences Po Paris. Il y explique les sept raisons pour lesquelles l'Amérique nous espionne. Première raison donnée par Olivier Chopin, l'Amérique nous espionne parce qu'elle le fait depuis toujours, du moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord avec le programme Magic, inspiré d'Ultra, vous savez, Alan Turing et Bachelet Park. Magic donna un avantage aux États-Unis dans la guerre cryptologique dans le Pacifique. Puis viendra le programme Vérona pour la guerre froide et le fameux réseau échelon. A ce propos, en 2011, un dessous des cartes consacrées à l'intelligence économique présente le fameux réseau échelon. À partir de relais satellites, de relais terrestres et même d'un sous-marin, la NSA, c'est-à-dire la National Security Agency, cette agence s'est équipée d'un réseau d'écoute globale, dit réseau échelon. Il est le résultat d'une collaboration avec plusieurs alliés, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, auxquels se sont joints ensuite des pays tiers qui ont plus ou moins participé au réseau. Ce réseau échelon a été développé et utilisé dans un contexte de guerre froide, mais il a continué à fonctionner dans un contexte de guerre économique. Les capteurs géants, qu'on appelle souvent les grandes oreilles, sont dissimulés dans des radomes. Ils couvrent le monde entier grâce à la localisation des États fondateurs du réseau échelon. Donc, le dispositif est complété par l'écoute des principaux satellites de télécommunications, comme une Marsat et Intelsat, et des capteurs sur les câbles sous-marins. Deuxième raison donnée par Olivier Chopin, pourquoi l'Amérique nous espionne ? Parce que jusque-là, tout le monde s'en fichait. Ainsi, en 2013, les révélations d'Edward Snowden, si elles marquent les esprits par la somme des preuves fournies, ne sont finalement pas vraiment nouvelles. Par exemple, dès 2000, le journaliste Duncan Campbell publie un ouvrage intitulé « Surveillance électronique planétaire » qui incitera l'Union européenne à créer une délégation temporaire pour faire la lumière sur ces allégations. En vain, bien sûr. La troisième raison, plus stratégique donnée par Olivier Chopin, est que l'Amérique nous espionne parce que le cyber est son terrain de jeu. En effet, si on peut estimer que la Chine devienne rapidement la première puissance mondiale et que les États-Unis ne puissent pas l'en empêcher, ils peuvent néanmoins rester la première puissance cyber. Voilà l'enjeu. Quatrième raison plus étonnante donnée par Olivier Chopin, l'Amérique nous espionne parce qu'elle le fait mieux que les autres. La NSA en est le symbole avec ses moyens démesurés et sa devise « In God we trust, the rest we monitor ». En Dieu nous croyons, les autres nous surveillons. La cinquième raison, plus grave et plus légitime, est que l'Amérique nous espionne parce qu'elle fait la guerre au terrorisme. Tout en démontrant l'importance du renseignement humain, les attentats du 11 septembre 2001 et ceux qui suivirent dans le monde appelaient le renforcement évident des capacités d'espionnage électronique des États-Unis et de leurs alliés. La sixième raison est plus complexe. L'Amérique nous espionne parce qu'elle est allée trop loin. En effet, écrit Olivier Chopin, la guerre à la terreur menée par George W. Bush a été un chèque en blanc à la communauté américaine du renseignement. L'US Patriot Act, le Department of Homeland Security, ont ainsi ouvert une nouvelle ère d'abus et de dérives, dénoncées notamment par Edward Snowden. Néanmoins, le président Barack Obama en 2014 prévient Nos agences de renseignement, comme les agences allemandes et toutes les autres vont continuer à s'intéresser aux intentions des gouvernements de par le monde. Cela ne va pas changer. Et ce n'est pas la peine d'avoir un service de renseignement s'ils se limitent à collecter ce que l'on peut lire dans le New York Times ou dans Der Spiegel. La vérité, c'est que par définition, le travail du renseignement est de découvrir que pensent les gens, que font-ils. On ne peut pas être plus clair. Septième et dernière raison, l'Amérique nous espionne parce que les autres en font autant. Et à Olivier Chopin de prendre l'exemple de la France. Depuis le livre blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale de 2008, la France rattrape son retard avec un coup d'accélérateur après les attentats de 2015. Elle reste néanmoins à 13 ans de ça dans le domaine du renseignement économique. Franck Decloquement, quels types d'informations sont collectées et dans quel but ? Alors, on dit toujours que la NSA est utilisée pour les questions de terrorisme. En réalité, c'est faux. 80% des écoutes qui sont faites sont liées plutôt aux positions dominantes économiques sur la place mondiale et en particulier de nature en lien avec l'intelligence économique et stratégique. Ce qui explique qu'Angela Merkel a été espionnée deux fois, y compris sur son portable, plus que les Français, les Suisses, les Belges, les Anglais. Aussi, mais les Danois, par exemple, ont fait l'objet d'écoutes eux-mêmes qui manifestement s'intéressaient grosso modo à l'adoption ou pas des commandes de F-35 américains. Donc, je pense qu'ils devaient être en avance là-dessus pour effectivement savoir avant le coup quelles seraient les décisions prises. À bon entendeur, notons que bien que dépendant des États-Unis, le Royaume-Uni n'est pas en reste et dispose d'un des systèmes de renseignements les plus complets, intérieur et extérieur, militaire, civil, avec de fortes capacités de renseignement électronique. Quant à la Chine et la Russie, en raison de l'opacité, il est difficile d'en parler. Alors, n'en parlons pas.